Toutes nos excuses par lesquelles nous démarrons ce journal. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce journal des 19h. Dans l'actualité ce soir, la rentrée des classes, les bleus et blancs ont repris le chemin de l'école. Une rentrée scolaire, comme d'habitude, timide. Au premier jour, nous irons faire le constat dans quelques écoles de Kinshasa et en province. Les échanges économiques entre l'Afrique et la Chine au cœur du Forum économique Chine-Afrique. La RDC est représentée au sommet par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. On y revient dans un instant. Dans ce journal, nous irons également au cœur de la cité Mama Mobutu, dans la commune de Mongrafou, l'a menacé par des têtes d'érosion. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. La Chine compte intensifier ses échanges économiques entre et avec l'Afrique, mais plus particulièrement la République démocratique du Congo en marche du sommet du sommet Chine-Afrique, qu'allais-je dire les chefs de l'État. Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo a échangé avec son homologue chinois Xi Jinping. On fait le point avec Fanny Kikoufi. Situé à l'ouest de la place Anemène à Beijing, c'est ici au Grand Hall du Peuple qu'a eu lieu la rencontre entre le président Xi Jinping et son homologue congolais Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Poignet de main, le président de la République est reçu en grande pompe par le chef de l'État chinois. En prélude au sommet FOCAC 2024, le président Xi Jinping a organisé un banquet d'accueil et des événements bilatéraux pour les dirigeants des pays africains présents au FOCAC. La RDC a eu le privilège d'ouvrir ce volet diplomatique. Un moment d'échange d'une demi-heure auquel ont pris part leurs délégations restreintes respectives. Dans son mot de bienvenue, le président Xi Jinping a commencé par remercier son hôte congolais pour avoir honoré l'invitation. Il a par la suite réaffirmé l'engagement de la Chine à veiller sur l'esprit d'amitié et de coopération qui existe entre son pays et la RDC. De son côté, le président Félix Tshiseké de Chilombo a salué l'amitié historique des deux États basés sur le respect mutuel et la non-insurance dans les affaires intérieures du partenaire tout en renouvelant l'invitation à son homologue pour une visite officielle en RDC. Sur le volet diplomatique, le président Félix Tshiseké de Chilombo a réaffirmé l'engagement indéfectible de la RDC envers la politique d'une seule Chine en reconnaissant que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. La RDC est reconnaissante à la Chine pour son soutien continu au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, particulièrement pour la levée de l'embargo sur l'achat des armes. Sur le volet économique et commercial, le chef de l'État a saisi l'occasion de cette rencontre pour faire mention du rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre infrastructures conclu par la Chine et la RDC. Pour clore cette première journée diplomatique, le président de la République a échangé avec le vice-premier ministre chinois, Dinh Xuanzhink, qui représentait son pays au déjeuner d'amitié officiel offert par le président chinois, Xi Jinping, au président Tshiseké de sa délégation. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que la première ministre, Judith Soumino Atuluka, Rigané Kinshasa, c'est lundi, après avoir lancé dans la matinée la rentrée scolaire à Kimpé, c'est dans les territoires de Songololo province du Congo central, Judith Soumino Atuluka a indiqué que son gouvernement fait le nécessaire pour améliorer la gratuité de l'enseignement des bases telles que voulues par le chef de l'État, Félix, Antoine Tshiseké dit des images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information avec Jemima, Diane Mogo, Patrick Koukou, Pompomba et Jonathan Bianga. En images et commentaires, Tshikapa, ville qui a accueilli la cérémonie des lancements officiels de l'année scolaire 2024-2025 par la ministre de l'Éducation, Raïssa Malou, à Kinshasa, le vice-ministre, Jean-Pierre Kézamoudro, a fait la ronde de quelques écoles à Anastasie Doumbou. Quoique humide, la rentrée scolaire 2024-2025 est effective. Les élèves et les écoliers ont bel et bien repris le chemin de l'école ce lundi 2 septembre. C'est le constat fait par le vice-ministre accompagné de ses collaborateurs au terme d'une ronde effectuée dans quelques écoles de la capitale. Jean-Pierre Kézamoudro affirme que toutes les dispositions sont prises pour permettre aux élèves des biens étudiés. Je commence à vous souhaiter une excellente année scolaire 2024-2025. Merci. Nous sommes sous le passage dans votre école pour constater si réellement il y a la maté. Vous commencez à étudier aujourd'hui pour ne pas être embouillé vers la fin de la période. Même si vous commencez à digérer déjà la matière aujourd'hui, le reste ça va aller aisément. Bonne chance le blé blanc peint pas neuf qui ne se sont pas vus durant environ deux mois de grandes vacances se réjouissent. Côté enseignants, tout s'est bien passé, le fait qu'ils ont tous répondu présents dans différentes écoles, visitées et se disent déterminés à reprendre la craie. Il s'agit de l'Athénée de la Gombe, du lycée Chaumba, les Lompions, lycée Moté-Mampiko, épée 2, 4, Matongue et d'autres écoles de la ville provence Kinshasa. Les bleus et blancs ont été visibles dans les écoles d'Issyro-Provence du Otuélé. Le gouverneur Jean Bakomito-Gambou déplore l'état dans lequel se trouvent les infrastructures scolaires, nous dit Nathalie Mboulakabia. Le rendez-vous du lundi de septembre 2024 pour le bleu-blanc a été respecté dans la ville d'Issyro. Élèves et enseignants ont repris le chemin de leurs écoles pour 10 mois d'activité selon les calendriers officiels 2024-2025. Une rentrée assez timide dans certaines écoles alors qu'elle est très mouvementée dans d'autres. En sa qualité de premier parent de son entité, le gouverneur Jean Bakomito-Gambou a fait une brève ronde dans quelques écoles, question d'encourager les enfants pour ce nouveau challenge. C'est la rentrée scolaire, les cours ont repris mais de façon très timide. On peut constater ici que les enseignants sont là. J'invite les parents à envoyer les enfants à l'école d'autant plus que les enseignants sont là. Les élèves qui sont là sont en train de suivre les cours effectivement les cours ont commencé. Les chefs de l'exécutif provincial s'est aussi intéressés aux conditions d'un pratissage surtout dans cette école publique. Par exemple ici à la Ténée, les conditions dans lesquelles les élèves étudient et les enseignants travaillent sont très difficiles. Risques d'effondrement d'un bâtiment au niveau de la toiture qui s'affaisse pratiquement. Il y a absence des bancs et une bonne partie de l'école est occupée par les différents services de l'enseignement. Nous allons donc devoir faire un plaidoyer au ministère de l'éducation nationale. Cette rentrée coïncide malheureusement avec la résurgence de l'épidémie des M-POX au pays. L'honorable Jean Bakomito-Gambou n'a pas oublié d'en appeler à la stricte observance de mesures barrières par tous. Les élèves ont repris le chemin de l'école également dans la province du Holomami. Lundi de septembre 2024 au jour des rentrées scolaires le gouverneur du Holomami honorable Banzamoulou mais Marmon n'est pas resté dans son bureau. Il a effectué une ronde dans différentes écoles de la place question de se rendre compte de l'effectivité de la dute rentrée dans son entité. Accompagné du vice-gouverneur honorable Rosénoir Kadilo du ministre provincial de l'éducation et des autorités éducationnelles Marmon Banzamoulou gouverneur a commencé sa visite par l'institut La Termitière en passant par les lycées Maïdiou l'école source du savoir Iproca en Stiti Katouba Marmon Banzamoulou gouverneur a terminé sa tournée à l'institut God School Partout le chef de l'exécution provincial a constaté l'effectivité de la rentrée malgré la timidité dans certaines écoles visitées Il a par ailleurs encouragé les apprenants à s'y donner au cours car la jeunesse et l'avenir de demain a-t-il ajouté Par la même occasion le gouverneur invite les parents à envoyer les enfants massivement à l'école Les impressions sont bonnes la rentrée scolaire est effective ce que nous pouvons c'est encourager demander à certains parents qui n'ont pas encore envoyé leurs enfants à l'école d'envoyer les enfants parce que l'école a déjà commencé Qui scolarise bien son enfant prépare bien sa retraite dit-on Les élèves et enseignants ont massivement répondu présents à ses premiers jours de classe Combien ? Un, deux, trois Très bien Qui accorde ? A Mahagi l'on pouvait tous apercevoir comment les riz et établissements étaient colorés en ces jours par les blés blancs et même Djougou territoire où le bruit de bottes et décrépitement d'armes régnaient à mettre à connu une rentrée scolaire hors pair C'est lundi 2 septembre C'est un complet scolaire Mandela D en ville de Bougna qui est le go a été officiellement donné pour cette nouvelle année scolaire 2024-2025 par le directeur de cabinet intérim du gouverneur militaire Je lance un appel récent Inscrivez vos enfants à l'école et encouragez-le à persévérer dans les études Aux enseignants Je vous exprime toute ma gratitude pour votre dévouement et votre engagement Aux élèves Je dis Sédissez cette opportunité qui vous est offerte L'école est votre avenir Apprenez, travaillez et devenez les leaders des élèves Rappelons que tout ceci constitue Deux indicateurs qui prouvent à suffisance que la province de Luturi se place sur une voie de la pacification totale grâce au gouvernement de l'état de siège sous le commandement de l'éternat général Bouyanga Chumajouni Ainsi, les élèves pourront davantage jouir de la gratuité de l'enseignement en toute sécurité Restons dans la province de Luturi pour parler de la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou Le territoire de Djougou dans la province de Luturi est en proie à des sérieuses difficultés d'ordre sécuritaire constat fait par le député national Jospin Matesso Savo élu de ce territoire à l'issue de son séjour dans cette partie du pays Ce député national s'est insurgé contre la dégradation des infrastructures routières Cette situation rend difficile le déplacement de la population et l'évacuation des produits agricoles Une autre difficulté et non de moindre c'est celle relative aux tracasseries dont fait l'objet la population sur l'axe Mahagibouna Cette population est obligée de débourser de l'argent au passage de chaque barrière Dans les sites d'hébergement des déplacés de guerre la situation n'est guère brillante Une assistance humanitaire d'urgence en vivre et non vivre est indispensable Le député national Jospin Matesso Savo a pris langue avec les autorités militaires et de la police nationale congolaise ainsi que de la MONISCO afin de renforcer la sécurité et permettre aux déplacés de guerre de regagner leur village d'origine pour reprendre les activités Le gouverneur de la province du Olomami Marmo Banza Moulume a inspecté les travaux de réhabilitation et modernisation de la route nationale numéro 1 Suivez cela en images et commentaires C'est pour une visite d'inspection de travaux de réfection de la route Kamina Kabongo qu'effectue l'office des routes depuis plus d'un mois que le ministre provincial des infrastructures l'honorable Venas Moutombongu Wanchimba a effectué une descente ce jeudi 27 août 2024 à ses côtés les techniciens de l'office des routes la visite est partie des Lubiaï jusqu'à Loubou faisant un total de 20 km déjà ayant connu une phase d'ouverture sous financement du gouvernement provincial qui dirige Banza Moulume Marmo en témoin oculaire Venas Moutombongu Wanchimba a apprécié la qualité de travaux et promet de transmettre le rapport à sa hiérarchie pour d'éventuels financements afin que l'oeuvre soit bien finalisée sous financement du pouvoir central la route a été travaillée des caminants jusqu'à Samba sur tout au plus 120 km un motif de satisfaction pour la population qui demande aux techniciens sur place d'apporter quelques améliorations sur quelques points jugés négatifs nous remercions grandement et nous sommes reconnaissants des actes qu'a posé notre excellence monsieur le gouverneur en tout cas il y a des décennies que cette route était toujours négligée c'est avec une note positive que Venas Moutombo a regagné Camina a pris une excellente mission la réhabilitation et modernisation prochaine de la route nationale numéro 4 dans la province du Bazoué l'annonce faite par le ministre du développement rural Mouhim Donzangi a pris une visite d'inspection de route des desserts agricoles effectuée avec le gouverneur de province Mike Moukény après la sixième réunion du comité technique provincial de suivi de la mise en oeuvre du PEDL 145 territoire que le ministre provincial du plan docteur Serge Nimo accompagné du coordonnateur pour le PEDL 145 territoire ont fait une descente dans les différents chantiers dans le territoire de Bouta et Akiti où se construisent les ouvrages pour en servir les élèves les malades et d'être dans les bonnes conditions cette initiative est de chef de l'état président de la république Félix Antoine Tsekejitulombo qui met l'accent sur les sociales de son peuple et saluée par la population de ses coins du pays en ces termes Autrefois nos enfants étudiaient sous les chambres une fois que la pluie tombe ils n'étudiaient pas mais aujourd'hui nous avons vu des bâtiments en dur pour nos enfants Voir ces bâtiments nous sommes aimés de joie nous étions dans la souffrance et nos enfants faisaient plus de 15 km pour aller étudier merci au chef de l'état Les ingénieurs constructeurs n'ont pas caché leur satisfaction de voir pour la toute première fois les autorités leur rendre visite au chantier et promet de faire tout possible pour qu'à la fin du mois de septembre quelques ouvrages soient à la disposition du gouvernement pour son utilisation Satisfaits de l'état d'avancement des travaux le ministre du plan Dr Serge Nimo explique Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu parce que ça correspond au rapport que les entreprises nous ont fait à travers et nous étions là pour palper du doigt la réalité des travaux et on a eu à discuter avec les autorités traditionnelles on a discuté avec la communauté je crois que la communauté est favorable à ce qui s'est passé au terrain Le centre communautaire Albert d'Untunga de Miabi équipé en banc et ordinateur la cérémonie inaugurale de ces bâtiments a été présidée par le gouverneur de la province du casse orientale Jean-Paul Mbouéboa Capo C'est un reportage de Jeff Tiocha et Léon Omodo Le centre communautaire Albert Kalonji d'Untunga Moulopwe de Miabi a été inauguré jeudi 29 août 2024 la cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mbouéboa Capo en présence des différentes autorités provinciales et coutumières ainsi que de la population venue nombreuse pour la circonstance Dans son mot de bienvenue l'administrateur du territoire de Miabi a promis que sa population et lui-même sans oublier le chef coutumier veilleront à la protection de cet ouvrage de type moderne et bien équipé Il a remercié le gouverneur de province pour la disponibilité de présider la cérémonie d'inauguration Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda promet de faire de ces centres des véritables écoles d'élite comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tseke di Chilombo Le gouverneur de province a pour sa part remercié le président de la République pour sa vision de valoriser les territoires de la République démocratique du Congo Jean-Paul Mbouéboa la pose est adressée à la population bénéficiaire de ce centre communautaire J'invite donc à cet effet toute la population de la cité de Myabi et de ses environs les parents les élèves et les enseignants qui sont bénéficiaires de cette école de manifester leur reconnaissance à son excellence monsieur le président de la République en protégeant ces bâtiments afin d'en assurer la pérennité C'est par la coupure du riband symbolique et la visite de l'ouvrage par le gouverneur de province et sa suite que la cérémonie a pris fin Cœur des Loulous Provence du Loa là-bas vient d'être doté des forages d'autres précisions à travers ses reportages signés Ricardo Bambéka Elle fait partie d'une des meilleures élèves de la vision du chef de l'État Félix, Antoine et tout ce qu'est dit Tu l'ont beau qui prône les développements à la base des 145 territoires Béti Kiendo Katoke vient de doter la population des 4 groupements du secteur des Loulous des plus des 40 pouilles d'eau potable de forage Ces habitants font face à un manque créant d'eau potable Dans ces entités l'eau est devenue une vraie denrée rare Après les cris des détresses lancés par la population des 4 groupements des Loulous Béti Kiendo a répondu favorablement à leur demande en initiant les travaux de construction de forage d'eau potable dans chaque village du secteur Le premier à recevoir les engins d'une entreprise locale de droit congolais et le village d'Issampo situé à plus de 95 km de la ville d'écolosie chefflier la province de Loulous ce qui fait le bonheur de la population bénéficiaire de cet acte posé par l'autorité locale La chef des secteurs a initié les travaux de forage des pouilles C'est un soulagement pour nous Que Dieu bénisse Béti Kendo Katoke L'entreprise qui exécute le travail se donne un délai de 90 jours pour livrer à la population des 4 coins du secteur de Loulous plus de 40 pouilles d'eau potable Rassurez-vous Maman chef que nous allons vous faire plaisir et faire un bon travail jusqu'à la fin A noter que Béti Kendo Katoke suit La ligne de conduite est tracée par l'exécutif provincial d'Idoalaba Marie-Thérèse Kifumasuka Saïni A Kinshasa dans la commune de Montgafoulag plus précisément au quartier Cité Maman Mobutu les têtes d'érosion menacent ce coin de la capitale la population monte au créneau et appelle à la reprise des travaux Cédric Enina La cité Maman Mobutu perchée du haut d'une colline est menacée par des têtes d'érosion des érosions qui ne sont pas les seuls dangers qui guettent les résidents mais il y a également ces routes non asphaltées et dont les travaux se sont arrêtés sans explication Il s'agit tout calcul fait des 13 avenues qui devraient en principe recevoir une couche d'enrobés au grand désarroi de la population de ces quartiers résidentiels de la commune de Munkafoula Rien n'avance Rien ne marche Les gens les équipes viennent ils commencent ils repartent on ne comprend plus rien Nous sommes d'ailleurs dans un groupe de notables ou résidents de la cité Maman Mobutu On est en train de changer On est en train de proposer d'aller voir si possible les présidents de la république Nous sommes dans un chantier Nous sommes dans un chantier Les engins abandonnés Les matériaux abandonnés Nous ne savons pas quoi faire Nous sommes là Au départ la cité était confiée au cadre de ce pays c'est-à-dire tous les ministères confondis y compris les sociétés par étatique comme les militaires les hauts gradés du pays Mais quand on regarde depuis 84, 85, 86 cela nous fait près de 30, 35 ans que la cité existe Ces engins abandonnés et ces collecteurs inachevés feront sans doute les lits des dames la pluie qui s'annoncent à Guy Investir davantage sur la femme pour accélérer les rythmes du développement en RDC Cette thématique est au centre dès la septième édition du forum des ministres et chefs des divisions provinciaux du genre ouvert ce matin à Matadi Provence du Congo Central nous dit Edith Chalakatala à travers ses commentaires Ouverture lundi 2 septembre à Matadi dans le Congo Central du septième forum sur les genres lancé par la ministre nationale Léonie Kandolo la ministre provinciale du genre Carole Kiataza Bouitambo qui a aussi représenté le gouverneur de province Grasse Bilolo a tout mis en place pour la réussite de cet événement dans son mot de bienvenue Carole Kiataza Bou a émis le vœu de voir ses assises porter des fruits tout en rendant hommage au chef de l'État à Félix Antoine qui se crédit Chulombo champion de la masculinité positive En cette heureuse occasion pour la province de Mbuta Joseph Kassamoukou a l'insigne honneur d'abriter les travaux de revue des performances annuelles dans le cadre du septième forum des ministres et chefs des divisions provinciaux du genre au nom du chef de l'exécutif provincial son excellence M. Grasse Kwanga Masoyi Lolo guide commercial de la masculinité positive institué par son excellence M. Félix Antoine Chisegui Chilombo président de la République et chef de l'État j'ai le privilège de vous souhaiter à toutes et à tous bienvenue au Congo central province chère à Papa Simon Kimbam Les ministres provinciaux chefs des divisions des 26 provinces de la RDC prennent part à ces assises qui vont se clôturer le 4 septembre prochain et laisser place au forum des femmes de la société civile Dans la province du Sud Kivu les chefs de l'exécutif provincial étaient en réunion avec les opérateurs miniers les comptes rendus de cette réunion à travers ces reportages Tous les intervenants dans le secteur minier se sont retrouvés autour du gouverneur du Sud Kivu le professeur Jean-Jacques pour aussi s'adique C'est là un mois après l'instauration d'une commission chargée d'étudier au cas par cas la stricte observance des préalables dictées par lui ayant conduit à la reprise partielle des activités minières au Sud Kivu Il ressort du rapport de cette commission que plusieurs entreprises se mettent progressivement en ordre avec comme retombée l'entretien des infrastructures routières les cas de la route en Zibiraki-Gloube à Chabunda où s'est récemment rendu une équipe gouvernementale ajouté à cela le renflouement des caisses de la province grâce à la contribution aux efforts de développement de la province et amende transactionnelle imposée aux entreprises minières qui exerçaient depuis plusieurs années dans l'illégalité ainsi qu'une implication promise dans le respect cahier de charges des populations locales au prorata des bénéfices engrangés et donc plus question des actions trompe-lègue Il y a beaucoup d'entreprises minières beaucoup de coopératives minières qui ont accepté d'adhérer à notre plan Le chef de l'exécutif provincial a indiqué que cette réunion se tient suivant les recommandations du chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi soucié de voir les minerais créer le développement et nous demeurer un facteur de misère et de conflit pour ses compatriotes Dans une salle archi-combe le gouverneur Jean-Jacques Pourousi Sadiki avec à ses côtés le vice-gouverneur Maître Jean-Jacques Elakano a rappelé à tous les exploits à minier nationaux tout comme étrangers opérant dans le territoire des Fizi Mouenga et Chabunda globalement sur toute l'étendue de la province du Sud-Kivu de sa ferme détermination à faire régner l'ordre dans ce secteur et sanctionner conformément à la loi tous ceux qui iront en dehors des termes de leurs actes d'engagement Restons dans la province du Sud-Kivu la situation de la sécurité sociale et économique et tant d'autres sujets ont fait l'objet d'une réflexion des 22 groupements des collectivités chefferies de Ouamuzimou pour d'autres précisions Malgré les potentialités de leurs entités dans presque tous les secteurs d'activité les communautés des 20 groupements de la collectivité chefferie de Ouamuzimou évoluent dans le milieu caractérisé par un état de pauvreté très avancé cela dû à la dégradation et au manque des infrastructures sociaux de base C'est ainsi que le consortium des organisations communautaires pour le développement durable COCDD a organisé cet atelier de concertation pour déceler les problèmes réels au sein de 20 groupements qui comptent la collectivité chefferie de Ouamuzimou et donner des solutions sur les problèmes prioritaires Le problème majeur c'est plus la sécurité alimentaire l'eau l'énergie la santé et l'éducation mais aussi l'état d'élabrer des routes Nous voulons après avoir identifié les différents problèmes urgents de développement élaborer un plan de développement Sous l'accompagnement de sa majesté Mohamed Christian Biamba Longangi quatrième du nom et le coordonnateur technique Jean-Claude Wittendai ces assises permettent de présenter les COCDD aux communautés des bases et identifier les problèmes socio-économiques des bases L'électrification de la ville de Kengue et la lutte anti-érosive était parmi les sujets abordés au cours d'une matinée politique animée par les députés nationales Jean-Baptiste Ndefou Dousseline Pembele de la RTNC Kengue a signé ses reportages Pour ses vacances parlementaires l'honorable Jean-Baptiste Ndefou député national a organisé une matinée politique ce samedi 31 août 2024 dans la salle La Rotonde à Kengue Devant une large foule il a fait les points sur ses réalisations et a présenté ses projets futurs Cette rencontre marquait la fin de sa période de vacances qu'il a consacrée à rencontrer ses électeurs et aborder les problèmes urgents de la ville banque et co-banque a particulièrement préoccupé la population De nombreux citoyens ont exprimé leur mécontentement face au service de cette institution jugée insuffisant et pénalisant pour la communauté En réponse l'honorable Ndefou s'est engagé à discuter avec la direction de la banque pour envisager des réformes nécessaires Enfin il a rétéré son dévouement pour l'électrification de Kengue qualifiant ses projets des priorités essentielles Il a promis de continuer à faire pression pour cette initiative que celle soit réalisée afin d'améliorer le développement et la qualité des vies à Kengue La matinée se conclut sur une note d'espoir avec des citoyens exprimant leur gratitude et leur attente de résultats en jouble dans un avenir proche En eau potable un véritable casse-tête pour la population de Wali Kale la population de cette partie du Nord qui vous l'a exprimée auprès du député national Rubens Mikindo Lors de ses vacances parlementaires dans sa circonscription électorale le député national Rubens Mikindo a fait le tour des différents axes de Wali Kale Partout où il est passé la population posait le problème d'approvisionnement en eau potable Selon elle la consommation de l'eau impropre expose les habitants aux maladies d'origine hydrique C'est dans ce cadre que l'élu de Wali Kale est allé rencontrer le directeur provincial de la régie des zones hors kivu pour qu'une solution soit vite trouvée et que ses électeurs aient l'accès à l'eau potable et lutter ainsi contre les maladies d'origine hydrique Pour la population de Wali Kale elle peut s'estime être heureuse parce que d'ici là ils auront aussi des réservoirs qui vont résoudre le problème qui s'est posé de disons d'approvisionnement d'eau dans les Tio et Robino au niveau de Wali Kale Le directeur provincial de la régie des zones hors kivu a fait savoir que deux réservoirs sont en route pour Wali Kale afin de résoudre ce problème d'accès à l'eau potable Le directeur général venait de mettre à notre disposition des réservoirs de 45 m3 et de 75 m3 à installer là-bas un remplacement des chais parti par les érosions à Wali Kale C'est qui régit l'élu du peuple Bon, enfin moi c'est vraiment mon champ de bataille il faut trouver la solution pour la régie des eaux en fait que la population puisse utiliser les eaux de la régie des eaux et aussi l'électricité pourquoi pas les routes je continue à insister pour les trois secteurs pour la population du nord Sachez que la zone de santé rurale de Wali Kale fait face actuellement à l'épidémie de diarrhée L'installation de ces deux réservoirs va contribuer à lutter contre les maladies d'origine hydrique Avec ces nouveaux temples et chrétiens de l'église citée Bethel dans la commune de Kinshasa ces nouveaux bâtiments ont été dédicacés par les représentants légaux de cette église les pasteurs Moïse Mbi et Cédric Enina nous en disent un peu plus La famille chrétienne s'agrandit L'évangile gagne du terrain et les âmes sont sauvées Les temples Bethel de Kinshasa Kavambar a été dédicacé par les représentants légaux de cette église les pasteurs Moïse Mbi une assemblée chrétienne placée sous la gestion spirituelle du pasteur Centre Evan Mikaï Dieu a fait grâce pour que nous travaillions non pour nos propres intérêts mais pour que la communauté prospère et avec elle l'oeuvre de Dieu Aujourd'hui nous sommes dans un endroit qui paie accueilli les hommes et les femmes qui peuvent venir pour être guéris transformés et les chaînes s'est brisée nous avions dédié ces temples à Dieu Bethel va continuer après nous Dieu va susciter d'autres vocations dans une cérémonie qui a connu la participation non seulement des fidèles mais aussi certaines autorités politico-administratives parmi lesquelles les bourgoumestres de la commune de Kinshasa un moment de communion fraternelle dans une ambiance plus qu'électrique ponctuée par des louanges et adorations ce nouveau temple sanctuaire des dieux est aussi une marque de reconnaissance au père de l'église des réveils et de la cité Bethel faisant allusion ici à l'apôtre Emmanuel Mbillet père biologique et spirituel de l'actuel représentant légal C'est la fin de ce journal madame, messieurs merci à vous de l'avoir suivi le prochain rendez-vous c'est à 20h avec Suzy Ngoïchiboui au revoir merci à vous